salut à tous et bienvenue dans cette vidéo donc pour un second unboxing de matériel électronique que j'ai reçu aujourd'hui et qui va venir donc compléter un peu mon matériel donc c'est parti en avant alors première chose que j'ai déjà plus ou moins ouvert c'est un c'est un petit fer à souder acheté chez banggood c'est le px 978 donc ça coûte une vingtaine d'euros et voilà en gros c'est un petit fer à souder assez basique qu'on branche directement sur la prise donc ici il n'y a pas vraiment une station avec un transformateur etc tout le circuit de régulation se trouve dans le manche il propose quand même plusieurs températures possibles ça va de 280 à 480 degrés donc il ya cinq positions c'est pas mal il ya un bouton on off donc on peut quand même l'éteindre etc comparé au fer premier prix on a quand même un contrôle de la température et pas mal de choses disponibles il dispose des mêmes pannes que sur mes autres fer enfin excepté le bacon 950 d mais il dispose de pointes type 900 m que j'aime beaucoup qu'on peut trouver facilement sur le marché et un rapport qualité prix assez intéressant donc voilà là si on dévisse si on dévisse le le système pour qui 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 tire la panne on peut retirer la panne voilà et ça ce sont les pannes 900 m donc il ya diverses sortes en fonction de ce qu'on veut faire et ça se trouve très facilement sur sur n'importe quel site type amazon ebay et c'est donc voilà donc ça garde ce système de de panne assez facilement interchangeable et le tout dans un rapport qualité prix assez intéressant donc avoir à tester à voir ce qu'il donne en pratique mais j'ai trouvé que pour le prix avoir un petit fer à souder comme ça en dépannage ou pour une utilisation en tant que seconde second fer était pas trop mal c'est à dire que il est léger et voilà ça permettra de sans forcément sortir la station à chaque fois de faire des petits travaux donc donc voilà pour le premier pour le premier item est livré avec un adaptateur prise anglaise vers vers européenne mais la prise est bien une prise européenne donc bon ça fera toujours un petit adaptateur qui peut servir autre chose voilà ensuite on va attaquer le gros paquet et là il ya plus de choses voilà donc j'ouvre ça avec l'opinel voilà pas mal de petits items donc on a la deuxième version donc la deuxième version il s'agit du px 998 et je me suis rendu compte après avoir acheté le 978 qu'il y avait une autre version avec affichage digital pour à peu près le même prix on est toujours dans la vingtaine d'euros je me suis dit donc pourquoi pas en prendre un deuxième pour tester la version qui cette fois-ci dispose d'un affichage LCD pareil avec un système de réglage des températures donc à voir, on va tester ces deux fers et puis on verra ce que ça donne mais ça sert toujours d'avoir un deuxième fer en un point avec une panne différente par exemple ou tout simplement quand on n'a pas envie de sortir la station pour avoir un petit fer opérationnel rapidement donc voilà, ça c'est la variante à voir à tester et je ferai une petite vidéo pour tester ces deux fers et vous expliquer les différences entre les deux et on verra à l'usage celui que je préfère on continue qu'est-ce qu'on a d'autre ? une petite trousse une petite trousse qui contient qui contient un multimètre donc modèle Anang AN8009 vraiment compact c'est vraiment un petit multimètre enfin par rapport à l'Unity et aux autres multimètres que j'ai pu utiliser voilà, c'est un petit multimètre mais il y avait une bonne... il y avait un bon retour dessus dans les tests YouTube, etc. et sur le web je me suis dit pourquoi pas tester pour le prix de 25 euros avoir un second multimètre pour mesurer je vais plutôt l'utiliser pour des basses tensions pour des petits circuits électroniques vérifier des composants, etc. donc ça peut toujours servir d'en avoir un deuxième donc voilà, il est livré avec des... des sondes sondes de température et puis voilà les différentes... les différents senseurs, là c'est un multimètre donc 600V, 1000V catégorie 3 donc ça, c'est complètement faux mais bon, il y a un réglage il y a la détection de la température ça, ça peut être intéressant on a donc le classique un diode testeur de continuité voltmètre, etc. donc à voir, à tester voilà, petit multimètre donc ça arrive comme ça l'emballage minimal c'est livré dans une petite pochette bon, toujours toujours servir pour protéger un peu l'appareil voilà ensuite alors là tapis de soudage en silicone assez funky mais assez grand donc voilà ça, ça ira dans mon atelier ça ira pour protéger quand je travaille j'en ai un deuxième il était petit et celui-ci je trouve la surface assez sympa en 40 cm par 35 cm c'est pas mal donc voilà ça, c'est vraiment protéger la surface de la chaleur on peut laisser tomber le fer dessus normalement ça ne va pas brûler, etc. donc ça voilà pour une quinzaine d'euros un achat indispensable pour tout atelier électronique et ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre ? Power Supply donc là c'est une petite alim pareil le tarif était assez attractif et elle a des caractéristiques assez sympas qui sont elle va jusqu'à 30 volts et elle donne jusqu'à 10 ampères donc à voir si on pratique ça les tient mais mais bon pour le prix à moins de 100 euros à voir ça c'est déjà pas mal du tout donc voilà la petite alim en question de marque Longway donc ouais c'est asiatique et et donc voilà la petite alim qui viendra qui viendra compléter mon atelier électronique donc pour alimenter des petits circuits ou même pour recharger des batteries ce genre de choses ça peut toujours servir pour tester des circuits pour tester je sais pas un appareil dont on n'est pas sûr que le chargeur ou 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 l'adaptateur fonctionne correctement pour toutes ces raisons une petite alim comme ça peut largement faire l'affaire voilà donc les boutons ça tourne il y a une rotation sans butée par contre le bouton du courant a une butée lui mais voltage apparemment il n'y a pas vraiment de butée voilà à tester voilà pareil je ferai une vidéo après l'avoir branchée et testée etc maintenant elle a la réglée sur le bon voltage déjà c'est une première chose petit ventilo derrière espérons qu'il ne soit pas trop bruyant espérons le et voilà donc voilà un peu les derniers arrivages que j'ai reçu donc pas mal de choses à tester et puis pas mal de choses qui vont m'aider pour tout ce qui est mode modification de casque réparation etc pas mal de choses qui vont qui vont me permettre de faire encore plus d'électronique et de bricolage orienté audio et hi-fi donc voilà voilà n'hésitez pas à liker et à vous abonner et comme ça vous pourrez recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos et les tests de tout ce matériel que je viens de recevoir merci à tous et à très bientôt